Bonjour à tous c'est Prince Dina, alors je fais cette petite vidéo très vite pour vous signaler si vous ne l'avez pas vu ou si vous n'en avez pas entendu parler. Le film Mulan qui avait été reporté au cinéma, en finale il ne sortira peut-être pas au cinéma, sûrement en rediffusion parce que Disney a décidé que le 4 septembre pour l'instant en Amérique, il sera sur Disney+. Donc bien sûr il va sûrement être piraté et tout le monde pourra le voir comme il voudra, mais peut-être en sous-titré ou déjà en sous-titré, on ne sait pas encore pour la France, pour l'Europe, mais en tout cas c'est officiel, c'est Disney+, qui l'a publié. Mais voilà ce qui est étrange c'est qu'ils vont le vendre au prix de 30€, donc 29,99€, alors je ne sais pas trop quoi en penser, j'ai l'impression que c'est la première fois que ça fait ça, parce qu'avant même quand on achetait un film c'était aux alentours de 20€, bon je suis d'accord c'est un film que Disney va vouloir rattraper l'argent qu'ils vont perdre sur la diffusion au cinéma, parce que c'est sûr et certain que ce film tout comme en avant a énormément souffert, en avant a dû se faire bien flopper à mon avis l'argent qu'il aurait pu gagner, sans compter que le film qui apparemment est pas mal, je ne l'ai toujours pas vu, qui apparemment est pas mal, ça a dû lui couper l'herbe sous le pied, apparemment pour une fois que ça avait l'air de quelque chose qui ne payait pas de mi et qui était pas mal, le fait que voilà, mais bon c'est de la faute à personne, mais là je ne sais pas trop quoi en penser, j'en ai parlé un peu avec Princess, on me dit ouais c'est n'importe quoi, mais en même temps la hype du film a dû quand même pas mal retomber, il me semble que certaines personnes en Amérique l'avaient vu en avant première, il me semble, parce qu'il devait sortir dans le confinement, quoi, donc il avait déjà été diffusé pour quelques personnes, et voilà, donc je voulais surtout connaître vos avis dans les commentaires, je réussis à publier cette vidéo parce qu'il n'y a aucun extrait, rien du tout, parce que j'ai eu un problème dû à des vidéos de Buck et Amy où il y a eu des détections dedans, donc voilà, je ne vais pas parler 3h de l'histoire de la vie de la chaîne, mais les vidéos devraient reprendre normalement au mois de septembre, donc voilà, je voulais vos avis, parce que oui c'est toujours moins cher que si on va 4 ou 5 au cinéma, mais ça n'empêche pas que 30€ pour regarder un film, à mon avis beaucoup de gens vont attendre pour, bah, qu'il ait été piraté, copié et mis sur les sites de streaming, je ne suis pas en train de vous encourager à le faire parce que c'est une très mauvaise idée, comme ça doit être un des films remake de Disney que le plus de monde ait attendu, comparé au Roi Lion ou autre par exemple, donc je ne sais pas trop quoi en penser, est-ce que je vais craquer ou pas, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je suis très curieux d'avoir un avis plus général sur cette annonce, allez bisous à tous !